... Bonsoir et bienvenue à tous. Dans l'actualité de ce mercredi, l'arrestation du fugitif le plus recherché de France. Le braqueur multirécidiviste Redouane Faïd se cachait dans un appartement de Creil entouré de ses proches. C'est un multirécidiviste, un gros caïd, un gros truand. C'est un homme très dangereux. Il a été impliqué dans de multiples attaques amarmées. Redouane Faïd, l'ennemi public numéro un. Son palmarès est impressionnant. Trois braquages de fourgons blindés. Séquestration, vol avec violence. Tentative de braquage qui a causé la mort d'une policière. Et deux évasions, dont la dernière en hélicoptère est entrée dans les annales. Alors, qui est Redouane Faïd ? Pourquoi est-il devenu l'un des voyous les plus célèbres de France ? Comment les policiers ont-ils réussi à mettre un terme à sa carrière hors du commun ? Pousse pas, c'est bon ! Dimanche, 1er juillet 2018. 9h. Stéphane Bui, 65 ans, arrive à l'aérodrome de Lognes où il travaille. Pilote d'hélicoptère depuis 30 ans, 3000 heures de vol à son actif. Il est reconnu comme un pro de la discipline. Le pilote d'hélicoptère a rendez-vous avec deux clients. Ces deux hommes, il les reconnaît, puisque quelques jours avant, il les a emmenés pour le baptême de l'air du fils de ce monsieur. Et il les a trouvés très, très sympas. Les clients ont tellement aimé l'expérience qu'ils ont réservé un nouveau vol. Mais en arrivant, ils ont une demande étonnante. Ils veulent pas le petit hélico ordinaire, ils veulent un plus gros, un Alouette 2. Ils veulent absolument monter dans cette Alouette. Lui, il comprend pas, puisqu'il a jamais de demande de ce type. L'Alouette 2, trop grand, trop ancien, n'est pas adapté à un baptême de l'air. Stéphane refuse, d'autant que l'hélicoptère n'a pas suffisamment de carburant. Mais subitement, les deux hommes changent de ton et deviennent agressifs. Les deux inconnus, en fait, insistent, sortent les armes et le menacent. Stéphane Bui est sous le choc. Manifestement, ses clients ne sont pas venus pour un baptême de l'air. Ils le tiennent maintenant en joue, avec leur arme, et ils continuent à le menacer. Je lui explique qu'ils ont laissé un complice à son domicile et que s'il n'obéit pas, il va s'en prendre à sa famille. Et donc, ils vont prendre cet hélicoptère de force par la violence. Le pilote est terrorisé. Sous la contrainte, il est emmené jusqu'à l'hélicoptère et il est obligé de décoller. Les deux hommes l'informent alors de leurs intentions. Ils lui annoncent qu'il s'agit de faire évader un détenu, en fait, de la prison de Réau. La prison de Réau, c'est une prison très sécurisée, presque imprenable, dont on nous dit qu'on ne peut pas s'évader. Une prison équipée de Mirador, aidée également de filets anti-intrusion pour éviter ce genre d'évasion par hélicoptère. Une prison de haute sécurité. Et ce n'est pas tout. L'homme qu'ils veulent faire évader n'est pas un détenu comme les autres. C'est Redouane Faïd, une pointure du grand banditisme. Redouane Faïd, c'est un DPS qu'on appelle un détenu particulièrement signalé avec un profil très, très dangereux. Le pilote vit un cauchemar réveillé. Il se retrouve embarqué dans une opération commando pour faire évader l'un des détenus les plus surveillés de France. Dans l'hélicoptère, la tension monte. Après quelques minutes de vol, les deux hommes ordonnent à Stéphane d'atterrir. Il s'aperçoit que des complices les attendent au sol. Là, ils le font à couper le moteur et à se mettre la tête sur le tableau de bord pour surtout pas regarder ce qui se passe. Il comprend qu'ils sont en train de monter du matériel dans son hélicoptère puisqu'il l'entend comme des sacs qui sont transportés d'une voiture à l'habitacle de son hélicoptère. Le pilote entend, mais ne voit rien. Il espère qu'en obtempérant, les hommes lui laisseront la vie sauve. Mais le sort va s'emmêler quand les malfaiteurs exigent de redécoller. Il ne peut plus démarrer. Il n'arrive plus à démarrer la louette. Donc il y a un vent de panique qui s'empare un peu de l'appareil. Ces preneurs d'otages vont se mettre en colère, en tout cas. Ils vont le frapper. Stéphane reçoit de violents coups de crosse sur la tête. Il s'évanouit quelques secondes, immédiatement secoué et relevé par les malfaiteurs. Il se dit que s'il ne réussit pas à redécoller, ça va être sa fête. Il a pensé qu'il allait y passer, qu'il allait mourir. Stéphane n'a pas le choix. Il doit réussir à redémarrer l'hélicoptère. C'est une question de vie ou de mort. Il insiste, il insiste, il insiste. Il va finir par redécoller de manière un peu miraculeuse. Une fois dans les airs, les hommes lui indiquent la direction de la prison de Réau. Stéphane est tétanisé. Il va devoir se poser au cœur d'une prison de haute sécurité. L'opération peut vite tourner au drame. Mais il va découvrir que les malfaiteurs ont tout planifié avec une précision diabolique. Il y a un seul endroit où les malfaiteurs, le pilote peut se poser. C'est la cour d'honneur. C'est le seul endroit de la prison où il n'y a pas de filet. Il n'y a pas de filin, il n'y a pas de sécurité. Et il arrive à se poser là. La cour est étroite. Seul un pilote aguerri peut y faire atterrir un hélicoptère. Stéphane comprend que c'est pour son expérience que les malfaiteurs l'ont choisi. Une fois au sol, le pilote aperçoit avec angoisse les gardiens sur les Miradors. Il est persuadé qu'ils vont lui tirer dessus. Les gardiens sur les Miradors, ils ont consigne de ne pas tirer. Surtout sur un hélicoptère parce que l'hélicoptère peut exploser. Dans la plupart du temps, le pilote d'hélicoptère, c'est un otage. Donc on ne peut pas mettre la vie d'un otage en danger. Sitôt posé, les hommes du commando entrent immédiatement en action. Et leur opération est réglée au millimètre. Les types sortent avec des pistolets mitrailleurs. J'aide des fumigènes dans la cour pour brouiller en fait la vue des caméras de surveillance. Ils se dirigent assez précisément à l'extérieur de la prison pour accéder à une porte. Pas n'importe quelle porte d'ailleurs parce que cette porte, visiblement, il faut la connaître. Elle est très peu utilisée. Avec une ciscoeuse thermique, ils ont scié tous les gonds en deux temps, trois mouvements. Quand la porte cède, c'est le face à face. Les hommes du commando se retrouvent nez à nez avec les surveillants de la prison. Dans un premier temps, c'est la stupéfaction pour tout le monde de se dire, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui va arriver ? Les surveillants, eux, la première décision, c'est de se protéger avant tout et de ne pas prendre de risques. C'est pas compliqué. Quand vous avez deux types armés jusqu'aux dents avec Kalachnikov, on ne se pose pas de questions. Les gardiens, eux, ne sont pas armés. Face à ce commando ultra équipé, ils se retranchent derrière leur poste protégé. Les malfaiteurs pénètrent dans la prison. Là encore, ils n'ont rien laissé au hasard. Derrière la porte qu'ils ont fracturé, le parloir. Et c'est l'heure des visites. Redouane Faïd, il est avec son frère Brahim. Il est au parloir. Redouane Faïd est là, il les attend, évidemment. Du parloir à l'hélicoptère, il n'y a que quelques dizaines de mètres. Donc, ils attrapent Redouane Faïd. Sans un mot, sans rien, ils extraient des parloirs et ils courent. Ils embarquent Redouane Faïd. Tout le monde remonte dans l'hélico. L'hélicoptère décolle sous les applaudissements des autres détenus. Comme en témoigne cette vidéo enregistrée par un prisonnier. Une fois qu'il a redécollé de Réau, ils vont parcourir quelques kilomètres pour atterrir dans un champ du côté de Gonesse, dans le Val d'Oise. Redouane Faïd et ses complices ont réussi l'impossible. S'enfuir de cette prison réputée inviolable. Ils disparaissent au volant d'une voiture et abandonnent le pilote sous le choc. Mais en vie. C'est quelqu'un qui est totalement traumatisé, qui a eu très, très, très peur. Il a été malmené, il a été roué de coups. Psychologiquement, ça a été un enfer pour lui. Une évasion spectaculaire, exécutée sans un coup de feu, en un temps record, digne du meilleur scénario de Polar. C'est une évasion très bien préparée, très méthodique, très organisée. C'est une opération millimétrée, une opération commando qui n'a duré que 10 minutes. Redouane Faïd a réussi son coup. Un coup de maître. Mais ça n'est pas encore gagné. Dorénavant, il a tous les policiers de France à ses trousses. Il est devenu l'ennemi public numéro un. Dès le départ de l'hélicoptère, l'alerte est donnée par les gardiens de prison. Les policiers tombent des nus. Redouane Faïd, l'un des bandits les plus célèbres de France, l'un des détenus les plus surveillés, s'est fait la belle. Les grands moyens sont immédiatement déployés pour rattraper le fuyard. Le branle-bas de combat, la police met 3000 fonctionnaires sur les basques de Redouane Faïd. Il va y avoir des barrages, des filtrages qui vont être mis en place. Ça se passe très vite. Effectivement, maintenant, une poignée d'heures, sa tête s'affiche partout et il est l'homme le plus recherché de France. Les policiers savent que la partie va être serrée. Ils ont affaire à un homme méthodique, intelligent. Il faut l'attraper au plus vite car s'il quitte la France, il sera difficile, voire impossible à retrouver. Pour mettre toutes les chances de leur côté, une brigade d'élite réputée infaillible se charge de diriger l'enquête. La brigade de recherche des fugitifs qu'on appelle les shérifs parce que soi-disant, ils ne lâchent jamais, ils vont jusqu'au bout de leur quête, sont sur les dents. Ce sont des gens très qualifiés, acharnés, pointilleux et qui mènent comme ça la traque des criminels les plus recherchés en France. Cette brigade met tout en oeuvre pour retrouver le fugitif et rapidement, elle obtient des résultats. Le lendemain de l'évasion, les policiers retrouvent la voiture qui a servi aux malfaiteurs abandonnés dans un petit village de l'Oise. Puis, quelques jours plus tard, à proximité, ils découvrent un sac de sport abandonné. Il y avait des armes mais aussi du matériel, des filets pare-balles, des cagoules. Ce qu'ils arrivent à déterminer, c'est que c'est bien le matériel qui a été utilisé pour l'évasion de Redouane Faïd. Donc, en fait, Redouane Faïd, il est suivi à la trace un peu comme le petit poussé, un peu partout. Pour les enquêteurs, ces éléments sont précieux. Ils pourraient révéler l'ADN des complices de Redouane Faïd et permettre de les identifier. Les policiers intensifient encore leurs recherches. Deux semaines plus tard, le 24 juillet, l'étau se resserre encore. Dans une station-service près de Sarcelles, des policiers repèrent une voiture avec à son bord deux hommes au comportement suspect. Là, ils tentent de les contrôler mais très rapidement, le passager et le conducteur de cette voiture vont prendre la fuite. À ce moment-là, le véhicule s'arrache et disparaît et sera retrouvé dans un parking de supermarché. Mais c'est ensuite en visionnant les images des caméras de vidéoprotection des lieux que là, ils vont faire une découverte inattendue. Les policiers vont reconnaître la photo de Redouane Faïd et la photo de son frère. Les policiers enragent. Ils étaient à deux doigts de serrer le fugitif. Mais la voiture qu'il a abandonnée les oriente sur une nouvelle piste. Dans le coffre, les enquêteurs mettent la main sur du matériel et pas n'importe lequel. On retrouve des exposifs factices, on retrouve des mèches artisanales. Visiblement, Faïd est en train de préparer un braquage. De toute façon, il lui faut des moyens pour financer sa cavale et donc, il va remonter au braquage. Les policiers sont convaincus que Redouane Faïd prépare un nouveau coup. Car, sans argent, il n'ira pas loin. Ils doivent absolument le stopper avant qu'il ne commette un autre braquage. Alors, pour tenter de comprendre où il se cache et surtout, qui peut l'aider, il se penche sur la personnalité de ce malfaiteur hors normes. Tout commence en 1972. Redouane naît au mois de mai à Creil, une ville à 50 kilomètres au nord de Paris. C'est une ville ouvrière, populaire, industrielle, mais plutôt prospère. Il y a le plein emploi, les usines tournent à plein régime. Le père, Faïd, est ouvrier dans une des usines de la ville et la mère s'occupe de ses 11 enfants. Ils habitent dans une cité HLM de Creil. Il grandit dans la cité de la Guimère, dans la rue de la Guimère même. C'est un ensemble, un petit ensemble HLM. Et d'ailleurs, les gens l'appellent la Guimère parce qu'en fait, ils se connaissent tous et donc, c'est leur quartier. Une cité tranquille où les Faïds sont installés confortablement. L'appartement des Faïds fait 150 mètres carrés. Donc en effet, ils sont 12, c'est beaucoup, mais c'est quand même un appartement spacieux, neuf, avec tout le confort de l'époque. Il a eu l'enfance d'un petit garçon à Creil, des parents assez âgés, c'était le dernier de la fratrie, donc des parents un peu âgés, une grande famille, mais pas de difficultés économiques. Une famille sans problème, mais avec 11 enfants, les parents ont du mal à garder un oeil sur chacun. Avant-dernier de la fratrie, Redouane traîne dans la cité avec ses frères. Il a de mauvaises fréquentations. À 7 ans, il commet son premier délit. Ça commence sa carrière de délinquant par un vol dans un supermarché. Il est accompagné de son frère. Il aurait donc volé un caddie, un chariot avec plein de bonbons, de friandises, etc. Face à sa mère qui découvre le butin, Redouane promet de ne plus jamais recommencer. En vérité, il vient d'attraper le virus. Il choisit le vol dès l'enfance. Il y a un basculement qui s'opère tout de suite. Il dit j'ai un petit petit adrénaline, un petit sentiment que ça va me plaire. Il y a les premières chaussettes, les premiers bonbons et puis on se fait pas prendre donc on va passer aux t-shirts, etc. et qu'il avait comme une passion enfant pour le vol. Le jeune Redouane est un malin. Avant de piquer dans les rayons, il calcule son coût. Il repère les sorties de secours, les rondes des agents de sécurité et son talent suscite vite l'admiration de ses copains de cité. Beaucoup de ses copains d'enfance disent que lui, il était déjà minutieux, il aimait préparer ses coups, que même pour aller voler les chaussettes dans un supermarché, il réfléchissait aux portes de sortie. Ce qui l'intéresse, c'est le beau coup. C'est justement de gamberger au truc, de trouver la faille, d'être plus intelligent, de démontrer son intelligence là-dedans. Il se réalise là-dedans. Rapidement, les supermarchés ne lui suffisent plus. A l'adolescence, Redouane Faïd passe au cambriolage. En 5 ans, il en aurait commis plus de 80 sans jamais se faire arrêter. Il ne s'est pas fait attraper pendant toutes ces années et ça va lui conférer un certain sentiment d'impunité pendant toutes ces années-là et l'encourager à aller toujours un peu plus loin, à repousser les limites. Le fait de ne pas se faire prendre ça joue énormément. Ça joue énormément dans le fait d'aller dans la surenchère, la surenchère, la surenchère. Car Redouane a tout compris. Pour passer inaperçu, pour ne pas être soupçonné, il se crée une couverture. Alors qu'il commence à voler et qu'il se lance complètement dans le vol, il fait des cambriolages en série quand il est adolescent. Redouane Faïd continue de jouer à l'élève sans histoire dans son collège. Il joue beaucoup au foot, il a plutôt pas mal de copains, il va à l'école, il va au collège, il a des petites copines, il va dans les boums. Côté pile, un collégien comme les autres. Côté face, un voleur des plus habiles. Son inspiration, Redouane Faïd la trouve dans des films policiers qu'il regarde à longueur de journée. Il adore les films de bandits, de gangsters, il peut les regarder dix fois et le souvenir qui revient souvent, c'est qu'il passait des heures à rejouer les scènes pour ses copains dans le quartier. Il peut vous déclamer des répliques entières de beaucoup de films, il connaît les dialogues par cœur de Peurs sur la ville par exemple. Redouane veut devenir un gangster comme ceux qu'il voit au cinéma. Alors il va les imiter. C'est le film Messrine qui lui sert de modèle pour son premier braquage de banque en 1990. Redouane Faïd a alors 18 ans. Il est en terminale et il rajoute une ligne à son CV de voyou. Ah ben, quand on passe du cambriolage à la banque, là, ça devient sérieux. C'est-à-dire, le braquage de banque, ça reste quand même le baccalauréat du voyou, du braqueur en tout cas. Cette fois, c'est du sérieux. Redouane sait qu'il n'a pas le droit à l'erreur, alors il est encore plus pointilleux que d'habitude. Il prépare le coup en réfléchissant pendant des semaines et des semaines. Tous les matins, avant d'aller au lycée, il note les allées venues des employés. Il découvre que chaque lundi, à l'ouverture de la banque, il n'y a qu'une secrétaire dans l'agence. c'est le moment qu'il choisira pour agir. Après trois semaines de préparation, il passe à l'action. Un lundi du mois de mars 1990. Lorsque l'employé arrive, il se précipite sur elle, armé d'un revolver. Il rentre dans la banque et là, en fait, il n'y a pas d'improvisation. Il sort une réplique qu'il a apprise par cœur et qu'il a tirée du film sur Messrine. Et donc, là, il dit « Tu fais ce que je te dis, c'est pas après toi que j'en ai, c'est pour l'argent de la banque. Pense à tes enfants, allez, tu me donnes la caisse. » Il va la braquer, voilà, avec ses mots de cinéma et puis ça va marcher. En quelques minutes, l'affaire est dans le sac. Bilan, un butin de 240 000 francs, soit 40 000 euros. Et Redouane a tout prévu. À peine sorti de la banque, il rejoint son lycée pour éviter tout soupçon. « On n'est pas sur un braquage de tête brûlée parce qu'il a été minutieusement préparé et il est dissimulé avec un alibi, déjà, qui est « Je suis un lycéen en terminale, au lycée de Chantilly, sans histoire. Et je vais en cours le jour de mon braquage. » « C'est quelqu'un qui a une double personnalité, qui donne le change. Il va en terminale, mais en même temps, eh bien, je vous dis, il va participer à ce braquage du Crédit du Nord. » « C'est un garçon qui prépare, qui est intelligent, qui est malin, qui va tout faire pour ne pas se faire prendre. » Pour Redouane, ce premier braquage de banque est comme un déclic. Cette fois, il arrête ses études pour se consacrer à la vie de malfaiteur. Pendant cinq ans, il enchaîne les cambriolages et les braquages sans jamais se faire prendre. Ses vols lui rapportent beaucoup d'argent. Et rapidement, il se retrouve à la tête d'une petite fortune. Pour Redouane, c'est la découverte d'un nouveau monde, celui de la flambe. « Au début, l'on jouit de cet argent. C'est-à-dire qu'évidemment, c'est la grande vie à son petit niveau. » « Qui claque son argent en tout ce qui peut représenter de la valeur pour lui. Donc c'est des fringues, c'est des belles montres. » « Il va s'acheter une Mercedes, il va s'acheter des costumes, il va avoir la vie de voyou classique. » Redouane mène la grande vie. Le Carlton à Cannes, les suites à New York, à Las Vegas, les vacances à Tel Aviv, mais rapidement, cette existence dorée ne lui suffit plus. « Moi, il me le disait, une fois que j'ai eu la Mercedes, une fois que j'ai pu me payer les bouteilles de champagne, finalement, j'avais fait le tour du truc et c'est pas le moteur. » « Lorsqu'il profite de l'argent qu'il a volé, il s'ennuie. Il est en hélicoptère au-dessus de Manhattan avec ses complices, ils vivent la belle vie à New York et lui, il n'a qu'une envie, c'est de se retrouver sur une autoroute ou dans une zone industrielle en banlieue pour faire un cambriolage ou un braquage. » Très vite, Red One tourne en rond. Ce qui lui manque, c'est l'action, la transgression, le shoot d'adrénaline que lui procuraient ses braquages. « Il a une vraie addiction à ce sentiment de toute puissance qu'il a lorsqu'il est sur un braquage. » « Lui, il dit que c'est comme une drogue. Il dit vraiment, ce qu'il dit, c'est ces mots, cette sensation, cette impression, il a besoin de la retrouver et il a besoin de se retrouver dans ces conditions-là qui sont des conditions très fortes. Il dit, c'est un sentiment de puissance énorme une fois que vous avez fait un braquage. » « C'est comme une addiction pour un drogué, un alcoolique. » Et comme tous les drogués, Red One doit augmenter ses doses. Les cambriolages, les braquages de banque ne lui suffisent plus. C'est encore une fois, un polar, un blockbuster américain qui va l'inspirer et qui va le faire entrer dans le monde du grand banditisme. Le 21 février 1996, Red One a tout juste 25 ans. Et à Paris, sort le nouveau film de Michael Mann, Hit, avec Robert De Niro et Al Pacino. un face-à-face entre un inspecteur de police et un braqueur qui fascine Red One Faïd. « Il va prendre une claque en se disant c'est une leçon de braquage. Il va le dire lui-même, c'est une leçon de braquage. Il va retourner le voir et le revoir et le revoir plus de 10 fois pour regarder comment ils font. » « C'est le mode d'emploi. Il voit le mode opératoire. Il s'est dit, c'est vrai que c'est comme ça qu'on peut agir, c'est comme ça qu'on peut faire. Ça peut marcher. » C'est surtout la première séquence du film, l'attaque d'un fourgon blindé qui captive Red One Faïd. C'est l'étape ultime qui manque encore à sa carrière de voyou. « Attaquer un fourgon, c'est l'étape suivante. Vous avez le baccalauréat, là, c'est les grandes écoles. Là, c'est Polytechnique. » « Ils pensent pouvoir entrer aussi dans le gotha du grand banditisme en passant au braquage de fourgons blindés. C'est la discipline la plus compliquée. C'est l'épreuve ultime, c'est les JO du braquage. Donc, un fourgon blindé, voilà, vous attaquez un truc qui est a priori imprenable. Il y a des hommes armés dedans, c'est blindé, ça circule, c'est mobile, c'est une attaque militaire, c'est un commando. » Attaquer un fourgon blindé devient l'obsession de Red One Faïd. Cette fois, il sait qu'il va devoir se surpasser, préparer son opération avec encore plus de minutie que d'habitude. Premièrement, il choisit son équipe. « L'équipe, il a constitué avec des copains de braquage avec qui il a déjà éprouvés, qui se sont déjà entendus comme une équipe de foot qui s'est déjà entraînée. » avec ses amis d'enfance, avec qui il a fait les coups et avec qui il s'est expérimenté, avec qui il est allé au braquage. Mais ça n'est pas suffisant. Red One Faïd le sait, pour cette opération difficile, il n'y a aucune place pour l'improvisation. Il doit sélectionner le bon fourgon, celui qui transporte le maximum d'argent. Une information qu'il obtient en soudoyant à un convoyeur de fond. Mais ce n'est pas tout. « Il va falloir récupérer des armes, des voitures, des planques. Il va falloir y passer des semaines à observer tout ça. » « Le fourgon, vous avez fait son parcours des dizaines de fois et tout est noté. Chacun a un rôle très précis. Rien n'est absolument laissé au hasard. » Mais ce qui pose surtout problème à Red One Faïd, c'est la façon dont il va stopper le fourgon. « Toute la difficulté dans un fourgon blindé, c'est de l'immobiliser. Parce que ça pèse des tonnes, parce qu'une fois que ça rue, c'est pire qu'un éléphant. Si vous n'arrivez pas à le bloquer, il va défoncer les voitures, il va réussir à s'échapper. Donc c'est un char d'assaut. » Mais Faïd va trouver la faille. Le seul point faible de ces fourgons, ce sont les roues qui ne sont pas blindées. Et c'est là qu'il portera l'attaque. 3 juillet 1997, 20 heures. Après plusieurs mois de préparation, c'est le jour J. Faïd et ses hommes sont postés dans la zone industrielle de Villepinte. Les visages cachés derrière des masques de hockey, comme il l'a vu faire dans les films. Ils attendent un fourgon qui s'apprête à rentrer au dépôt. 20h05, le fourgon arrive. C'est l'heure de vérité. L'attaque par les roues comme l'a imaginé Redouane Faïd va-t-elle fonctionner ? « Il va choisir de prendre une voiture, de la conduire lui-même et de tamponner une des roues avant et l'immobiliser. Casser en fait la roue, casser l'essieu pour que le fourgon s'arrête net. Et ensuite, vous avez deux camions qui vont venir bloquer le fourgon. » La stratégie de Redouane a fonctionné. Le fourgon est immobilisé. Ses complices, tous armés de Kalachnikov, l'encerclent pour obliger les convoyeurs à ouvrir les portes. Redouane a, là encore, imaginé un plan imparable. « Ils vont sortir l'arme dissuasive, c'est-à-dire un pas de plastique, le coller sur le pare-brise en disant « Les gars, si vous n'ouvrez pas, ça va péter et forcément vous avec. » Ce qui va contraindre les convoyeurs à sortir de leur fourgon. Là, ils vont les tenir en respect et ensuite, ils vont commencer à transvaser l'argent du fourgon dans leur véhicule. Redouane sait que les convoyeurs ont déjà donné l'alerte. Il a trois minutes avant l'arrivée de la police. et cette fois, il va commettre une erreur. « Le problème, c'est qu'il y a tellement de sacs de pognon dans le fourgon qu'ils veulent tout, 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 tout transvaser dans leur véhicule. » « Donc le temps qu'ils transvasent l'ensemble des fonds, il y a là, il y a une patrouille de police qui arrive déjà sur les lieux, une patrouille de la BAC. » « La police arrive, il y a des acolytes qui va tirer en direction de cette voiture de police. Les policiers vont riposter, il y a une fusillade. » « Les braqueurs tirent sur les policiers qui, eux, vont riposter et ils vont blesser Redouane faillide à l'épaule. » Pour la première fois de sa carrière de braqueur, Redouane manque de se faire serrer. Il est blessé, mais il parvient quand même à prendre la fuite avec ses complices et une partie du butin. Près de 500 000 euros qui ne seront jamais retrouvés. La police commence immédiatement son enquête. Qui est cette bande qui s'en prend à un fourgon blindé ? Sûrement pas des débutants. Avec le sang que l'un d'entre eux a perdu, les enquêteurs sont persuadés de l'identifier rapidement. Mais ils vont déchanter. Redouane, malgré son impressionnant palmarès, n'a pas de casier. Son ADN ne leur est d'aucune utilité. Les policiers vont passer beaucoup de temps sur cette affaire. Ils mettront plus d'un an à coincer Redouane. Et c'est un indique qui leur balancera son nom. Les policiers n'ont plus qu'à aller le cueillir. Le 28 décembre 1998, il l'attrape alors qu'il s'apprête à acheter un billet d'avion pour quitter la France. Redouane se rend tranquillement pour chercher son billet. Et là, il va être rattrapé par les policiers de la brigade de répression du banditisme de Paris. C'est la fin de 10 ans de totale impunité. Avec 5 condamnations, Redouane Faïd, alors âgé de 26 ans, écope de 19 ans de prison. 10 ans plus tard, en juin 2009, Redouane Faïd, 37 ans, retrouve sa liberté. Grâce aux remises de peine et grâce à un comportement exemplaire, il n'a fait que la moitié de sa peine. Au bout de 10 ans de détention et 2 mois, Redouane Faïd ressort pour bonne conduite. Vu toutes les condamnations qu'il avait eues, pouvoir sortir au bout de 11 ans conditionnels, c'est une décision assez exceptionnelle. Redouane Faïd tente de reprendre une vie normale. Pendant sa détention, il s'est marié avec une de ses anciennes copines. Il trouve même un emploi dans une entreprise d'intérim. Mais Redouane a un rêve qu'il n'arrive pas à oublier. Enfant, il s'était promis de devenir un gangster célèbre. Une rencontre va le mettre sous les feux de la rampe. Quelques mois après sa sortie de prison, il prend contact avec un journaliste qui a écrit un livre sur le grand venditisme. On a publié un livre dans lequel il est évoqué et il nous contacte avec Jérôme Pierrat parce qu'il considère qu'il y a eu une approximation dans ce qu'on a dit. On se retrouve pour un déjeuner où on commence gentiment à faire connaissance. C'est comme ça que je le rencontre. Il est à l'opposé de tous les clichés qu'on peut avoir sur ce qu'on appelle le braqueur de cité. Donc, surtout, quelqu'un de très présentant bien, de très cultivé, parlant bien, de très affable avec beaucoup de charisme. Un grand type assez costaud, plutôt bien mis de sa personne, très élégant, souriant. C'est pas du tout la description d'un voyou tel qu'on l'imagine. Le journaliste et l'éditeur sont sous le charme et ils lui font une proposition, écrire un livre sur son histoire. Je me dis, tiens, je tiens un bon spécimen, c'est-à-dire un type qui a un parcours légitime là-dedans, crédible. C'est pas un Mickey, comme on dit, un type qui s'inventerait ou un mythomane qui s'inventerait une carrière criminelle. On décide de raconter les souvenirs d'une carrière déjà bien remplie et très vite, il donne son accord et nous commençons le travail avec des entretiens répétés, fréquents avec lui pendant plusieurs mois. En septembre 2010, le livre sort et c'est immédiatement un succès médiatique. Il y a une curiosité pour ce personnage effectivement qui est assez atypique et qui est très loin des clichés qu'on a sur ce type de gangster. La télévision, il est à l'aise. Alors, il est un peu insolent de temps en temps. Il est joueur, il est un peu malicieux, il est taquin. Partout où il passe, il va séduire les gens. Il m'a séduit, il a séduit les journalistes. Les banques, vous en avez braqué combien en tout ? Alors, officiellement, j'en ai braqué qu'une puisque j'ai été condamné que pour une banque. On m'a soupçonné d'en avoir braqué une trentaine, mais bon, ça, c'est que des dires et des raconteurs. Quand on lit votre livre, vous racontez vous-même qu'il y a eu pas mal d'expérience et on comprend que... Exactement. Sur le plateau, il est très à l'aise d'emblée. On voit qu'il sait se mettre au niveau de son interlocuteur, en fonction de son interlocuteur. Ça, ça m'a frappé. C'est une marque évidemment d'intelligence, de manipulation aussi. Il y a une forme de charisme qui est incontestable. Ce sont les films et les livres qui vous forment. C'est ça, votre grande expérience. Vous pensez bien que quand vous êtes un voleur, vous n'allez pas vers Pretty Woman ou les films romantiques. Vous avez pu vous diriger vers des films de gangsters qui vous parlent. Non mais c'est vrai. C'est assez terrible. On a regardé le film, c'est terrible de dire ça, mais le cinéma était pour moi un mode d'emploi pour braquer. Il utilise son intelligence, son charisme pour essayer de manipuler les gens. Ça, c'est très clair. Pour Redouane Faïd, c'est une occasion inespérée. Il est enfin dans la lumière et il y met tout son talent. À chaque journaliste, il jure, les yeux dans les yeux, que pour lui, les braquages c'est terminé. Sa vie de gangster est derrière lui. C'est une page qui est définitivement tournée aujourd'hui, vous pouvez le jurer, vous ne retomberez jamais. En tout cas, ce que je sais, c'est que mes démons ne sont pas endormis mais sont complètement morts. D'accord. De ce passé, il ne veut plus en entendre parler. Il veut aussi que ce soit un exemple pour d'autres. Il se dit que ça y est, pour lui, c'est terminé, il a commis des erreurs et que maintenant, il a décidé de se racheter. Moi, je vais vous dire, je l'ai interviewé, j'ai cru qu'effectivement, il voulait changer de vie et qu'il était dans la rédemption. Et Redouane n'a peur de rien. Il pousse l'audace jusqu'à se rendre à une conférence de Michael Mann, le réalisateur de hit, pour lui témoigner son admiration. Première question, allez. Je suis un ancien gangster, malheureusement, je ne m'en vende pas. J'aime faire une dizaine d'années de prison, j'ai attaqué des fourgons blindés, des bijouteries, des banques. Alors ma question, en fait, elle est simple, c'est est-ce qu'il a conscience qu'il y ait des gangsters qui puissent s'inspirer de son cinéma parce que moi, ça m'est arrivé. Ma femme le déteste. Ce culot séduit. Après tous ses passages à la télévision, Redouane croule sous les propositions. Là, le gars devant lui, c'est le cinéma. Il y a des scénaristes qui viennent le voir, il y a des producteurs, il y a des acteurs, il y a des projets qui sont concrets. Il a des projets dans le cinéma, dans la télévision, pour être conseiller technique, consultant, comme le sont d'anciens braqueurs dans les films qu'il admire tant. Le cinéma. Pour Redouane Faïd, fan depuis toujours des films de gangsters, c'est un rêve de gosse qui se réalise. Mais cette nouvelle carrière s'arrête avant d'avoir commencé. Une enquête policière va révéler que la rédemption de Faïd n'est que de la poudre aux yeux. 4 mois plus tôt, au mois de mai 2010, pendant que Redouane Faïd est en plein dans l'écriture de son livre, un fait divers secoue la France. Bonsoir et bienvenue à tous. Les grands titres de l'actualité. Pour ce poursuite sanglante, ce matin dans le Val-de-Marne, une policière municipale est entre la vie et la mort. Après avoir été touchée par les tirs de 5 malfaiteurs, la chasse à l'homme se poursuit pour retrouver les agresseurs. La fusillade s'est déroulée le matin même en banlieue parisienne à Villiers-sur-Marne. Il est 9h15 quand des policiers en patrouille effectuent un contrôle de routine sur une fourgonnette. Ils sont arrêtés à un feu et devant eux, il y a un fourgon blanc. Et ce fourgon blanc appelle leur attention. En fait, les policiers sont intrigués par des impacts de balles sur la carrosserie de cette camionnette blanche. Alors que le policier s'approche pour un banal contrôle, le conducteur a une réaction imprévue. Quand il arrive à l'arrière de la porte passager du fourgon, le fourgon démarre en même temps. Et là, s'ensuit une course-poursuite assez hallucinante sur plusieurs kilomètres sur l'autoroute. Soudain, un homme ouvre la porte arrière de la camionnette et ouvre le feu sur la voiture de police. Le tireur tire avec une kalachnikov. Il est intégralement vêtu de noir, il a un gilet pare-balles et il a une cagoule. Et là, on va assister à une véritable scène de guerre. Le véhicule de police, il est criblé de balles. Il y a des balles partout, il y a un pneu cassé et il y a des impacts de balles partout. C'est un miracle si ces deux policiers n'ont pas été touchés. vu la violence des tirs répétés sur la voiture des policiers, ils vont être obligés d'abandonner cette poursuite et donc les occupants et le conducteur de cette fameuse camionnette, eux, vont réussir à prendre la fuite. Les policiers tentent de riposter, mais ils sont impuissants face à l'armement lourd des gangsters. Ils abandonnent la poursuite. Quelques kilomètres plus loin, la fourgonnette quitte l'autoroute. Elle sort à Villiers-sur-Marne et elle s'arrête à 100 mètres de la sortie, près d'un carrefour où les passagers vont décider de braquer des automobilistes pour partir avec un autre véhicule. Et tous s'apprêtent à monter dans la Hyundai en vue de continuer leur périf et de prendre la fuite. Ces deux véhicules arrêtés au milieu de la route attirent l'attention d'une patrouille municipale. À son bord, une policière, Aurélie Fouquet et son équipier. Thierry Moreau. Ils pensent à un accident, ils ralentissent et ils se retrouvent quasiment tout de suite au moment où ils se stationnent face à deux individus qui se trouvent contre la Hyundai, qui épaulent les armes de guerre dont ils disposent et qui leur tirent dessus. Et là, c'est un déluge de feu. 28 tirs sur la voiture à hauteur d'homme. Il y aura 16 impacts dans le pare-brise. Il y aura 4 impacts dans l'appui-tête d'Aurélie Fouquet. C'est une véritable exécution. Dès que le feu cesse, Thierry Moreau, le conducteur du véhicule de la police municipale, réussit à s'extirper du véhicule et effectue des tirs de riposte. Un des malfaiteurs est touché et la bande parvient quand même à s'enfuir. Au carrefour, c'est une véritable scène de désolation. Aurélie Fouquet a reçu plusieurs balles et Thierry Moreau, son collègue, est lui aussi gravement blessé. Aurélie Fouquet, elle est gravement blessée à la tête. Elle saigne évidemment abondamment. Elle va pouvoir prononcer quelques mots. Ces derniers mots seront pour son fils. Elle demande à Thierry Moreau, elle demande à l'urgentiste qui vient lui porter secours, de s'occuper de son fils. Je pense qu'elle est à ce moment-là consciente que son état grave. Très rapidement, on va l'emmener dans un centre de secours. À ce moment-là, il est à peu près 10h30 et malheureusement, elle décèdera d'essuie de ses blessures aux alentours de 19h. Aurélie Fouquet avait 26 ans. Cette jeune policière municipale était la maman d'un petit garçon de 14 mois. Au sein de la brigade de recherche, c'est le branle-bas de combat. Cette fusillade, c'est le pire des scénarios. Une de leurs collègues a été tuée, un autre blessé, impossible pour les policiers de laisser ces meurtriers impunis. Ils démarrent immédiatement leur enquête et ils vont vite s'apercevoir que les gangsters ont laissé pas mal d'indices. En faisant vite, ils ont abandonné la Hyundai et dans la Hyundai, on retrouve des douilles, on retrouve les cadres explosifs. Ça sert à ouvrir une porte ou à découper un blindage de manière propre. Des armes lourdes et du matériel explosif, les enquêteurs se font rapidement une certitude. La présence de cadres explosifs veut dire braqueurs de fourgons blindés, dans l'esprit de la B1B. Les policiers sont persuadés qu'ils viennent d'interrompre un braquage de fourgons blindés. pendant qu'ils continuent à ratisser la scène de crime, une deuxième équipe part récupérer les images de vidéosurveillance. Les caméras sur le trajet de la fourgonnette l'ont sûrement filmée et ces images pourraient être précieuses. sur ce trajet, les policiers vont exploiter toutes les vidéosurveillances possibles. C'est-à-dire qu'ils vont demander au CRS s'il y a des visionnages possibles sur l'autoroute, ils vont exploiter toutes les stations-services et ils vont exploiter tous les hôtels de la région. Des heures d'images que les policiers scrutent avec la plus grande attention. Les yeux rivés sur l'écran, ils parviennent à identifier la camionnette blanche et ils découvrent qu'elle fait partie d'un convoi. Le véhicule se trouve avec plusieurs autres véhicules. En l'occurrence, un autre utilitaire, un camion et un véhicule qui ouvre la voie qui est une Mégane. Caméra après caméra, les policiers suivent le parcours du convoi. Ils roulent sur l'autoroute puis s'arrêtent dans une station-service. Et là, les policiers ont du mal à croire ce qu'ils voient. Le conducteur, après avoir fait le plein, va se rendre à l'intérieur de la caisse de la station-service pour payer. Et à ce moment-là, l'image du visage du conducteur de la Mégane est captée par la vidéo sur les graces. C'est là où les enquêteurs vont être extrêmement surpris et en tout cas vont faire cette découverte déterminante puisque le conducteur de cette voiture n'est autre que Redouane Faïd. Les policiers n'en reviennent pas. Redouane Faïd, le célèbre braqueur de banque et de fourgon blindé, est sorti de prison il y a à peine un an. Mais il semble avoir repris du service. Pour les policiers, c'est évident qu'il n'est pas là par hasard et que c'est le cerveau, si l'on peut dire, de cette organisation criminelle. Les enquêteurs se sont rendus compte qu'il existe un dénominateur commun à l'ensemble des individus identifiés et que ce dénominateur commun, c'était la proximité de chacun avec Redouane Faïd. Tous ceux qui vont être identifiés ont une relation avec Redouane Faïd et tous sont de Creil, c'est le milieu crélois. Les enquêteurs identifient la majorité des malfaiteurs. Six mois après la fusillade de Villiers-sur-Marne, ils en savent suffisamment pour procéder aux interpellations. Mais l'un des gangsters a disparu, Redouane Faïd. Le braqueur est en cavale. La nouvelle de l'implication de Redouane Faïd dans le meurtre d'Aurélie Fouquet fait l'effet d'une bombe. Alors que la police faisait son enquête sur cette histoire, Redouane paradait sur tous les plateaux de télévision. Il y clamait haut et fort que sa carrière était derrière lui. Les journalistes comprennent qu'ils se sont fait berner. Quand j'entends qu'il est impliqué dans l'affaire qui a conduit à la mort d'Aurélie Fouquet, moi je tombe dans ma chaise. Il ne voulait pas y croire. Au départ, il ne voulait pas y croire. Il me disait que ce n'est pas possible. Être capable d'une telle dissimulation, être capable de vouloir se mettre en scène comme ça tout en continuant sa vie de braqueur, être capable de ça, qu'est-ce que ça dit du personnage ? Ça veut dire qu'il maîtrise parfaitement ce qu'il fait et qu'il va très très loin dans cette manipulation. Une fois de plus, Redouane Faïd a réussi son coup. Sa cavale durera six mois. Il est finalement arrêté le 28 juin 2011 par le SRPJ de Lille à la terrasse d'un café. Mais celui qui est désormais connu comme l'as du braquage se prépare à commettre un nouveau tour de force. Pour Redouane, c'est le retour derrière les barreaux. Il est enfermé à Lille-Sequedin dans l'attente de son procès. Il sait qu'il risque gros car il est impliqué dans plusieurs affaires. Mais à 39 ans, hors de question pour lui de passer sa vie en prison. Il avait qu'une ambition et qu'une envie c'était de s'évader. C'est plus fort que lui quoi, presque. C'est besoin d'évasion, besoin de liberté. C'est presque pratiquement pas rationnel. Dès le début de son incarcération, Redouane Faïd ne pense qu'à une chose, s'évader. Mais il sait que c'est une mission quasi impossible. Il est DPS, détenu, particulièrement signalé. Alors les surveillants ne le lâchent pas d'une semaine. C'est quand même l'objet d'une surveillance particulière puisque là, c'est un personnage qui commence à être bien connu de l'administration pénitentiaire, de la justice, de la police. Lorsque vous avez un DPS, dès qu'il sort de sa cellule, fouille systématique, c'est-à-dire fouille de palpation, accompagné dans le lieu où il se rend à chaque fois, il y avait toujours quelqu'un en permanence avec lui. Mais Redouane Faïd n'est pas du genre à renoncer. Dans les polars qu'il regarde, les gangsters parviennent bien à se faire la belle. Alors pourquoi pas lui ? Malgré cette surveillance de tous les instants, il met au point un plan incroyable pour s'évader. Le samedi 13 avril 2013, à 8h du matin, Redouane se rend au parloir, filmé par les caméras de vidéosurveillance. Il se prépare pour aller voir son frère au parloir. Il porte un sac de sport. On pense, les surveillants pensent que c'est du linge sale. Et puis très rapidement, il a sorti une arme du sac de linge sale. Et il va donc exhiber cette arme et il va menacer tout de suite cette surveillante et la prendre en otage. Il va se retrouver dans le parloir des familles où il va prendre en otage trois autres surveillants. On sent quand même que c'est quelqu'un qui est déterminé. Il a dit aux agents à ce moment-là, lors de l'évasion, ne risquez pas votre pot pour 1 500 euros par mois. Redwan progresse avec ses otages qui l'utilisent comme bouclier humain. Il sait que le plus difficile est encore à faire, franchir les nombreuses portes qui le séparent de l'extérieur. Mais il a tout prévu. Dans son sac de linge sale, des explosifs. Il a commencé à sortir du PEP 500, donc du plastique, de l'explosif, qu'il a posé sur plusieurs portes pour faire péter les verrous les uns après les autres. Et il va faire ainsi sauter 4 portes successives. A cause des otages, les gardiens n'osent pas interposer. 2 gris seulement séparent encore Redwan Faïd de la liberté. Il les fait sauter. Et il prend la fuite. Une fois à l'extérieur de la prison, il va être récupéré par un complice. Dehors, une voiture l'attendait, il s'est arraché à bord de la bagnole et terminé. C'était assez sidérant. L'opération a duré à peine 25 minutes. C'est une évasion parfaite, à la fois extrêmement spectaculaire et à la fois très bien organisée. Un type seul, isolé, qui parvient à sortir de cette manière de détention, j'avoue que là, il a encore étonné son monde. Si personne n'a été blessé, cette évasion a fait malgré tout des victimes. Quand il prend des surveillants comme boucliers humains, c'est un impact sur ces gens, sur les victimes très fortes. Il y a eu 4 surveillants qui ont été pris en otage. Ils sont toujours, d'ailleurs, on est en 2018, ils sont toujours traumatisés depuis près de 5 ans. Des gens qui sont marqués à vie parce qu'ils ont eu la peur de leur vie. Cette évasion est une étape de plus dans la carrière de Redouane Faïd. Avec elle, il rejoint le cercle des grands du banditisme. Redouane commence une vie de fugitif. Traqué par toutes les polices de France, il se terre en région parisienne. Il vit d'hôtel en hôtel, mais sa cavale ne dure pas. Le 29 mai 2013, à 3 heures du matin, il est arrêté par les policiers. Il y a un renseignement qui est donné et qui permet effectivement de remonter sa piste assez vite. Il va être interpellé par les policiers de la brigade de recherche et d'intervention de l'Oclos dans un hôtel bas de gamme en Seine-et-Marne. Redouane Faïd retourne en prison et les procès se succèdent. Il prend 10 ans pour son évasion, 25 ans pour sa participation à la tentative de braquage qui a coûté la vie à Aurélie Fouquet. Le 1er juillet dernier, Redouane s'enfuit à nouveau. Octobre 2018. Redouane est en cavale depuis 3 mois. Les policiers mènent une enquête acharnée pour le retrouver. Ils ont interrogé tous les voyous du milieu, multiplié les planques et les écoutes téléphoniques. Et ils viennent enfin d'obtenir le renseignement qu'ils attendaient. Redouane, que l'on pensait à l'étranger, seraient cachés à Creil, dans sa ville natale, chez une amie de la famille. Ils se feraient passer pour une femme cachée sous une burqa. Les enquêteurs se préparent pour l'interpellation, l'une des plus importantes de leur carrière. Creil, 3 octobre 2018, 4 heures du matin. 80 policiers de la brigade de recherche et d'intervention lancent l'assaut. Redouane serait au quatrième étage de cet immeuble. Au sein de la colonne de la BRI, la tension est palpable. Les policiers font sauter la porte de l'appartement. dans la chambre du fond. Redouane dort dans son lit, sur sa table de chevet, deux pistolets. Il est interpellé dans le calme avec 6 autres personnes, dont son frère et ses 2 neveux. Aujourd'hui, Redouane Faïd est à nouveau sous les verrous. Il est incarcéré à la prison de Vendin-le-Vieille dans le Pas-de-Calais. C'est l'un des établissements pénitentiaires les plus sécurisés de France. Aujourd'hui, je pense qu'il a au moins cette satisfaction-là, c'est d'avoir écrit sa légende. C'est de rester ad vitam aeternam dans les annales criminelles à l'instar d'un Jacques Mérine ou d'un autre. C'est-à-dire que, voilà, je pense qu'il a accompli son destin. Lui, il travaille pour l'histoire, une drôle d'histoire, mais il travaille pour l'histoire. Une histoire qui laisse derrière elle une policière décédée et des victimes traumatisées.